Et alors, bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la paracha de Vahishlach, d'après les enseignements du Rav Noam Perrel dans son livre Azmana, la paracha. Il y a beaucoup à dire, comme toujours, beaucoup de choses actuelles. Il y a plusieurs de ces perouchimes cette semaine qui sont en rapport direct avec l'actualité. J'en ai donc choisi un. Et donc, il s'agit de l'histoire de la ville de Shchem, aujourd'hui Naplouz, Néapolis, où il y a eu quelque chose qui rappelle énormément un certain 7 octobre 2023, quand le prince de la ville, Shchem Benchamor, va enlever Dina, la fille de Yaakov, et la violer. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que les frères de Dina vont proposer un accord à Shchem. Shchem demande à régulariser et à pouvoir épouser officiellement Dina, la fille de Yaakov. Et finalement, les frères vont proposer de faire un accord. Et le troisième jour, ils attaquent la ville et ils déciment la ville. Voyons bien Yaakov et Shimon Benlevi. Et donc, c'est deux des frères, Shimon Benlevi, qui ont fait ça. Et Yaakov, leur père, leur dit « Vous avez fait un gros problème. Parce que maintenant, j'aurai un gros problème avec tous les voisins. On va être attaqués par tous les Canadiens qui habitent la région et on va se faire exterminer. Voyons bien. À quoi Shimon et Lévi répondent ? On va laisser notre sœur se faire violer sans réagir. Ce n'est pas possible. Alors, de quoi s'agit-il ? Le Midrash qu'a choisi le Rav Noam Pérel sur cette paracha, « Amar Abiyoshua mekuban, l'anim Rabban Yohanan, Benzakash, Shishamam et Rabob, 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 Rabob. » On nous rappelle un enseignement qui a été délivré par plusieurs rabbins sur pour quelles raisons, quel est le rôle du prophète Elie quand il vient annoncer la Géoula. Alors, je laisse maintenant, il y a plusieurs réponses dans le Midrash. On a pas mal de temps maintenant. Il s'était sur le Midrash. Je vais choisir la dernière. Les Chachamim nous enseignent. Quand le prophète Elie vient, ce n'est pas pour éloigner les gens, choisir de rapprocher les gens, ce qui était donné dans les autres opinions. Et là, la Sot Shalom Ba'olam, il vient faire la paix dans le monde. De quoi s'agit-il ? « Le Midrash nous ramène un verset des prophéties de Malachi. » « Voici que je vous enverrai le prophète Elie avant le jour de Dieu, où Dieu se révélera. » « Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers les pères. » Donc, quand on nous dit qu'Eliaunavi vient faire la paix, ce n'est pas de n'importe quelle paix qu'il s'agit ici. « Il s'agit de la paix entre les pères et les fils. » Et oui, là, dans cette paracha, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'y avait jamais eu. Si on regarde, on se rappelle les fils qui sont déjà nés, on se rappelle d'Abraham qui a eu deux fils, Yitzhak et Ishmael. Ishmael n'est pas tout à fait le fils idéal qu'Abraham aurait rêvé d'avoir, mais Abraham va demander à Dieu « L'ouïchia Ishmael, s'il te plaît, laisse-le vivre malgré tous les problèmes qu'il va faire dans le futur. » Yitzhak aura deux fils, Yaakov et Esav, et de nouveau, quand il va devoir donner un bracha à son fils avant de mourir, il va choisir Esav. « Va donc chasser, amène-moi un repas de midi, un repas et je te bénirai. » Donc, ils implorent pour leur fils. Là, pour la première fois, on voit un père qui est en opposition avec ses fils. Les fils, Shimon et Lévi, ont tué les habitants de Shrem. Et Yaakov lui dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça ? C'est une catastrophe. Maintenant, je vais être attaqué par les Canadiens, je vais être détruit. » Et Yaakov s'oppose à la conduite de ses fils. Alors qu'Abraham a intercédé pour Ishmael, Yitzhak avait voulu donner un bracha à Esav, Yaakov, lui, va s'opposer à des fils qui sont des fils de bien. Ce n'est pas Ishmael et Esav de ses ancêtres. Il s'agit maintenant de douze fils qui vont être les douze tribus d'Israël. Et Yaakov leur fait de rentrance. Nous dit le Rav Noam Perel, si on se rappelle le début de la parasha. Au début de la parasha de Veïch-Lach, Yaakov va rencontrer Esav. Et qu'est-ce qu'il fait juste avant la rencontre avec Esav ? Il divise son camp, sa famille, en deux camps. « Si Esav m'attaque, alors je vais sauver une partie pendant qu'il sera en train de démolir la moitié de ma famille. Et que l'autre moitié, on va s'enfuir. » C'est la stratégie de l'exil. On est en exil parmi les nations, mais il y a des Juifs en Europe, il y a des Juifs en Asie, il y a des Juifs en Afrique, en Europe, il y en a en Allemagne, il y en a en France, il y en a en Angleterre. Donc, si jamais il y a une communauté juive qui est attaquée, alors elle sera peut-être même détruite par l'ennemi, mais il y aura une autre communauté qui continuera le peuple d'Israël. Ça, c'est la stratégie de l'exil, la stratégie de la survie. On arrive à l'arrêt d'Israël, Jacob continue encore cette stratégie de survie, il s'appelle encore Jacob. Tes fils, eux sont déjà les Juifs qui rentrent au pays, qui eux sont déjà ce que Jacob va devenir juste après, il va devenir Israël. Dieu va changer son nom en Israël. Et quand on est Israël, on arrête les stratégies de survie, on passe à une stratégie de respect de soi. Ce n'est pas possible que les nations nous considèrent encore comme ce peuple de Dimi, qu'on peut prendre, qu'on peut violer, qu'on peut pressurer, qu'on peut kidnapper, qu'on peut menacer. Les fils de Jacob ne comprennent jamais plus cette réaction. Et quand leur père va leur dire, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut se faire attention, il faut y aller un petit peu, il faut prévoir des stratégies de survie, autrement on risque d'être destruits. Les fils lui répondent, on a changé, on n'est plus le juif de l'exil, on est Israël qui rentre en Eretz Israël. Israël qui a été béni par Dieu, qui s'arrita et miloïma, tu peux te mesurer à des hommes et même aux anges, aux anges titulaires des sains. Il nous dit, le Rav Noam Perel, c'est ça que dit le Midrash. Elio Anavi vient faire la paix, vient faire le shalom entre les enfants et les pères. Il vient faire le shalom entre le juif de l'exil et le juif du retour. Il vient faire le shalom entre ceux juifs qui pensent que la seule solution, c'est de céder et de faire des échanges, d'échanger des otages contre les criminels. De quoi il s'agit ? Je veux libérer un otage. Je vous rappelle que le premier jour de la guerre, Israël a arrêté 2000 Gazaouites qui étaient en Israël de façon illégale. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a directement renvoyé à Gaza. Au lieu de les garder, et c'était eux les modèles d'échange, des gens qui sont inoffensifs, qui étaient des gens qui travaillaient en Israël, pas des terroristes notoires, mais qui seraient arrêtés. À eux, il fallait les échanger. Mais non, on échange des terroristes contre des otages civils, parce qu'on a peur. Autrement, ça va être très dur. On va devoir se mesurer avec les Américains, on va se mesurer avec la pression des Européens. Alors, tout ça, c'est Yaakov qui rentre de l'exil, qui n'est pas encore Israël. Il va devenir Israël, mais il ne l'est pas encore. Les enfants, eux, sont déjà en Israël. Ils sont déjà Israël. Et nous dit Rav Noem Perrel, c'est de ça que parle le Midrash. Au moment où on arrive à Géoula, il faut arriver à faire la paix. Il faut arriver, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, il y avait de très grandes discussions en ce sens de la société israélienne. Il continue malheureusement encore avec une partie qui fait pression pour libérer les otages à des prix qui sont incalculables inacceptables pour une nation. Alors, on nous dit Rav Noem Perrel, c'est de ça qu'il s'agit quand le Midrash nous dit que il y a une vie, il y a un peu de paix entre les pères et les fils. Il va falloir qu'on comprenne qu'il y avait une façon d'être juif en Galoute, il y a une façon d'être juif en Éretz-Israël. C'est le même peuple d'Israël. Il s'est juste métamorphosé en rentrant en Éretz-Israël, ce que Yaakov va devoir comprendre. Et ce qu'il va falloir aussi comprendre, que les enfants comprennent que c'est Yaakov leur père. Ce n'était pas parce qu'il s'est trompé sur ce chapitre-là qu'il a entièrement tort. Il a vécu une situation d'exil compliquée. Maintenant, il va rentrer en Éretz-Israël, il va changer. Alors, on espère que Am-Israël va tirer cette leçon de la paracha et comprendre que quand on rentre en Éretz-Israël, on devient les enfants d'Israël, on devient Israël, plus Yaakov de l'exil. Et comme dit le Rav Kook, on doit finir par devenir à la fin Yishouroun, mais ça, c'est pour un autre coup. Shabbat shalom, et b'azirat HaShem, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada